Une semaine après sa victoire sur le terrain de Kévy Mons, Gansoron pouvait définitivement se rassurer en cas de succès face à Manage. Conscient de l'importance de cette rencontre, ce sont d'ailleurs les hommes de Serge de Bakker qui se créent les premières occasions. D'abord via Arcangeli qui envoie une lourde frappe sur Maffeo et puis sur Koufran à la demi-heure. Mais comme souvent le manque de réalisme finit par se payer cash, deux minutes plus tard c'est Segur qui ouvre le score en faveur des visiteurs. Une avance de courte durée puisque Lucar Arcangeli encore lui rétablit l'égalité d'une superbe frappe enroulée. Du coup c'est un but partout à la pause. Ici malheureusement on voyait que c'était un match aussi de milieu de classement où on voyait que les équipes avaient peur de se livrer au début de match. On a besoin de points de part et d'autre pour essayer d'engranger un maximum pour le maintien. Si les 45 minutes initiales n'étaient pas d'excellente facture, la seconde période sera bien plus emballante. En l'espace de quelques minutes, Garcia remet les verres aux commandes avant la balle de break transformée par Glenn van der Venette. On pense alors Gansoren sur une voie royale vers la victoire mais les manageois vont tout faire pour entretenir le suspense. Hubo fait 3-2 sur ce magnifique effort individuel et à 10 minutes du terme l'entité aura même l'occasion d'arracher un point sur pénalty. Mais le cuir s'écrase sur la barre transversale. Score final 3-2. Aujourd'hui je savais très bien que ce n'était pas facile manache mais je pense qu'on a bien géré ce match. On s'est fait peur nous-mêmes à 3-1. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé exactement. Manage est revenu dans le match et a pris le dessus. Et enfin la chance nous a réussi un tout petit peu quand la penalty va en dessous de la barre et le ressort. Parce que pour le même prix c'est dedans et puis c'est 3-3 je ne pense pas qu'on gagne le match. Ils ont eu leur temps fort parce qu'on a reculé. Tout simplement on a été inexistants. Puis nous on met le deuxième et là changement d'état d'esprit dans le camp. Chez eux ça doute. Ils nous laissent venir. On se crée le pénalty. Malheureusement on le rate. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas en vouloir à Nico Renda parce que c'est un des meilleurs sur le terrain aujourd'hui. Et bon voilà c'est des occasions qu'on doit mettre. Le bilan est donc de 6 points sur 6 pour les Bruxellois qui se déplaceront à Solre-sur-Sambre dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !